Je suis ici pour collecter l'ensemble des données qui me permettront d'établir un diagnostic. Elles se sont installées dans le parc de la laiterie, pratiquement au milieu de cette zone boisée. Elles suivent un trajet qui pour l'instant reste mystérieux. Ce jardin de Montorgueil dans lequel on se trouve aujourd'hui a été aménagé et inauguré en 2020 et aménagé en 2021 grâce notamment à des fonds participatifs du Conseil Régional. C'est tout à fait naturellement qu'on participe à cette journée Jardin Ouvert. On a accueilli un spectacle qui s'appelle le Mycélium. C'est un spectacle organisé par la compagnie Méliades. C'est un parcours un peu théâtralisé, une enquête sur le thème de la botanique qui relie la laiterie de la reine et cet endroit qu'on appelle le Jardin de Montorgueil de la Bergerie Nationale. Ces deux endroits sont reliés de par leur histoire. Et ce parcours est vraiment ponctué de petites animations qui permettent de résoudre une enquête sur des fameuses carottes sauvages qui sont devenues un peu rebelles. Qui était Marie-Antoinette ? Qui était Marie-Antoinette ? J'ai l'impression que les visiteurs ont fortement apprécié. On a vu pas mal d'enfants rire. Les enfants qui étaient vraiment en train de suivre les comédiens dans tout le parcours. C'était vraiment très agréable à voir. Je viens de capter un son, un son cristallin qui résonne. Je dirais qu'il y a plusieurs voix, il y a plusieurs langues. On a appris quelques petites anecdotes sur Rambouillet que Marie-Antoinette appelait la laiterie de la reine la crapaudière donc elle ne devait pas tellement l'apprécier. C'est vraiment chouette de pouvoir avoir accès en famille à ce genre de spectacle et d'animation. On est très très heureux de pouvoir proposer des visites et des parcours dans le cadre de Jardins Ouverts puisque ça permet de découvrir ce patrimoine naturel qui est quand même très très important pour toute la ville de Rambouillet et le territoire francilien. On ne peut être que d'accord avec le principe de découverte de la nature, de rapprochement du citoyen avec le monde vivant. Et puis donc en particulier l'agriculture, avec nous on a la ferme pédagogique qui permet justement de faire le lien entre production et alimentation tout en respectant l'environnement et la nature. Donc toute opération qui permet d'ouvrir la nature pour nous est la bienvenue. Merci. 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 Merci.